Le calme feutrait de Versailles, soudain comme électrisé hier soir. Tel un souverain arrivant en terrain conquis, Éric Zemmour vient dédicacer son livre et se félicite au passage de l'élargissement de sa base de soutien en citant les derniers sondages. C'est assez simple, il y a un tiers de Marine Le Pen, un tiers de François Fillon, si je prends les candidats de 2017 et un tiers d'absensionnistes. C'est exactement ce que je désirais, c'est-à-dire le rassemblement des classes populaires et de la bourgeoisie patriote. La classe aisée versaillaise forme en effet une longue partie de la file d'attente, déçue comme cette ancienne électrice du RPR puis de l'UMP, d'une droite qu'elle trouve maintenant trop timorée. J'ai défendu Chirac le plus possible, j'ai défendu Sarkozy. On les a eus, ça n'a pas changé. En fait, ils sont sous pression de la bien-pensante de gauche. Donc ils veulent ménager, comme on dit, la chèvre et le chou. Et à un moment, il faut prendre des décisions. Il faut avoir le courage de prendre ces décisions et d'aller jusqu'au bout. L'autre sécurité n'est pas là, c'est ma part de l'immigration, la sécurité n'est pas là. Sécurité et immigration, les deux enjeux principaux pour des partisans qui préfèrent pour la plupart ne pas s'exprimer face caméra. Ceux qui acceptent, saluent surtout, un discours qui détonne. Son franc-parler, sa connaissance de l'histoire de France, son respect pour la France et pour les Français et pour l'avenir. En fait, moi, je suis mère et grand-mère, donc je tiens à être là pour protéger mes enfants et petits-enfants. Les livres d'Éric Zemmour, lui aussi les a lus. Après une carrière d'ingénieur chimiste, Richard, désormais retraité à Neuilly-sur-Seine, avait perdu goût à la politique. Le dernier vote que j'ai fait, c'était pour Nicolas Sarkozy. Et le reste, en fin de compte, j'ai voté, mais j'ai voté blanc. Mais ça, c'était avant, avant de suivre plusieurs fois par semaine à la télévision celui dont il attend maintenant une candidature officielle. C'est quelqu'un que je suivais régulièrement sur CNews, je ne vous le cache pas. Il m'a toujours intéressé parce que, véritablement, d'abord, il a une culture générale que j'aime bien. Et voilà, il a toujours été, pour moi, quelqu'un d'érudit. J'exagère peut-être un petit peu, mais en tous les cas, il connaissait toujours très bien ses sujets. Le programme, justement, pour l'heure à peine esquissée, au-delà des questions d'immigration, c'est ce qu'attendent de découvrir ces trois jeunes étudiants en droit, attablés entre deux heures de cours. Quelque chose qui me fera pencher pour lui, peut-être au point de lui donner mon vote ou non, je pense que ce sera l'économie. En attendant d'en savoir plus, ils sont en tout cas déjà largement séduits par un Éric Zemmour qui propose, entre autres, une sortie de l'OTAN pour se tourner vers la Russie. Il a un programme au niveau de la politique étrangère qui rejoint un peu ses idées gaulliennes de refaire une France forte qui n'est pas, on l'a vu avec les crises des sous-marins, qui n'est pas dépendante des Etats-Unis, etc. Mais alors, les sorties sur Vichy et le sort des Juifs de France pendant la guerre, les condamnations de l'écrivain pour incitation à la haine raciale, pour eux, il n'y a pas vraiment de sujet. Le racisme, c'est une question d'idéologie avant d'être une question concrète. Et, in fine, est-ce que ce n'est pas ça qu'on demande à nos politiques, finalement, d'avoir une idéologie et de la suivre ? Au public, c'est un polyniste, de base, c'est ça aussi. Quelque part, il fait ce qu'on lui demande de faire, qui est d'exprimer ses idées. Des idées qu'Éric Zemmour compte bien continuer à exprimer en tant qu'auteur à travers la France. Ah, oulala, bravo ! Nouveaux déplacements et nouvelles dédicaces prévues ces deux prochains jours en Corse. Et vous me suivez partout, en fait ? Oui, exactement !